... Aujourd'hui, on est à la troisième rencontre inter-jeunesse rationnelle dans l'objectif de créer un lien entre les personnes de l'EHPAD et des jeunes filles et des jeunes garçons de l'école de coiffure pour leur permettre de sortir un peu de leur environnement, travailler sur l'image de soi et pour nos élèves, apprendre à avoir un contact avec une cliente, un modèle qui est loin de leur environnement habituel. Et le but pour nous, c'est de leur conseiller au niveau de leur chevelure les types de produits, qu'est-ce qui pourrait améliorer leurs cheveux et quelques conseils pour le coiffage. Est-ce qu'on refait comme la dernière fois ? Oui. Pour nos élèves, ça se passe bien. Elles apprennent à fur et à mesure à prendre de l'assurance, à établir un dialogue puisqu'on reprend le même binôme à chaque fois. Les gens se connaissent maintenant et arrivent à discuter ensemble. Et puis j'ai l'impression que pour les gens de l'EHPAD, c'est pareil. Elles sont plus à l'aise. Elles ont maintenant un petit peu confiance puisqu'elles se connaissent. Je refais les boucles pour donner encore un peu plus de volume aux cheveux. C'est bon. Et puis là, il faut mettre un peu de lac. Mais enfin, je suis satisfaite de ses prestations. C'est ça qu'il apprend et il se débrouille très bien. C'est un lieu qui est inhabituel pour nous, mais ça permet aux jeunes de s'adapter. Il existe des gens qui vont travailler à domicile par la suite ou dans des résidences de personnes âgées, même parfois dans des studios, dans des loges pour des spectacles. Donc, elles sont obligées d'adapter leur travail et leur poste à l'environnement. Oui, c'est intéressant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada